Musique Pour moi déjà, le titre du roman c'est le nom de l'ensemble. Pour moi, un roman c'est d'abord une structure, c'est quasiment un système, et ce qui fait la cohérence du système, c'est quelque part le nom, le titre, donc en fait je préfère même le mot nom au mot titre, au sens où le texte est ainsi nommé, et pour moi le titre c'est fondamental. D'ailleurs pourquoi je ne comprends pas quand des écrivains me disent que des éditeurs ont changé le titre. Pour moi, il n'y a le livre que le titre, je veux dire dans le rapport que le livre entretient au titre. Et donc ce mot kanjahu, c'est un mot que j'emprunte à la culture populaire haïtienne. Dans les milieux ruraux et dans certaines villes, il y a ce qu'on appelle un kanjahu qui est une immense fête donnée par une famille, donnée par des membres de la communauté à laquelle un grand nombre de personnes sont invitées. Et donc il y a dans le kanjahu l'idée du partage, l'idée de la fête qui réunirait tout le monde, les voisins, les amis, et donc j'ai voulu me rappeler cela d'abord à moi-même, cette hypothèse d'une grande fête qui réunirait tout le monde sous le signe du partage, en y ajoutant, je dirais, une idée de justice, d'équité, d'égalité. Et donc aussi mettre cette idée en contraste, je pourrais dire, avec la réalité d'aujourd'hui où on pourrait dire que dans le monde, ce sont toujours des fêtes populaires usurpées, ce sont des choses, des projets de vie, des utopies qui se transforment à l'heure contraire, dans la mesure où on peut dire pour aller vite que c'est la fête des riches et des puissants. Écoutez, on le trouve justement, on le trouve dans ce rêve porté par certains personnages, dans cette utopie, cette projection vers l'avenir. Et si nous pouvions faire un monde meilleur dans lequel tous seraient conviés à une belle fête, et puis il y a la réalité. La réalité, bon, comme je pars d'Haïti pour travailler, puisque c'est la réalité que je connais le mieux, dans aujourd'hui, la réalité d'Haïti, c'est quoi ? C'est ce monde des ONG, ce monde de l'occupant, ce monde des puissants qui a les moyens de faire la fête et c'est une fête à laquelle, je dirais, les pauvres, les vaincus, les dominés ne sont pas conviés. Donc, d'un côté, ce rêve de partage et d'égalité, de l'autre côté, la réalité telle qu'elle est, fondée sur l'injustice et l'inégalité. Comme dans la chanson de Raymond Lévesque, quand les hommes vivront l'amour, nous, nous serons morts, mon frère. Donc, ce n'est pas de mêle avec, on va arrêter de crier. Évidemment, comme je le disais, je pars d'Haïti, puisque c'est la réalité que je connais, mais je pense que mes petits livres, ils traitent de la condition humaine, dans des situations objectives qui sont souvent celles des Haïtiens, mais qui sont d'ailleurs des situations assez voisines, des situations qu'on peut rencontrer ailleurs. Je ne pense pas que Haïti a le monopole, je dirais, de l'injustice et du mal-vivre. D'ailleurs, si c'est le cas, je pense que les sociétés occidentales sont en processus d'Haïtianisation. Je ne sais pas si nous vivons un véritable chaos. Je pense que nous vivons une organisation du monde avec des formes sauvages de contestation de cette organisation du monde. et il y a peut-être quelque chose de paresseux ou de précipité à parler de chaos. C'est un monde relativement organisé par les puissances d'argent, par les puissances politiques que sont certains États ou certaines associations d'États face à cet ordre-là qui produit du mal-vivre, qui produit du ressentiment, qui produit de l'inégalité. Il y a, je dirais, ce que certains appellent une perversion des discours revendicatifs. Et c'est peut-être cette expression sauvage, désorganisée, parfois même folle, de ces discours revendicatifs ou de ces attitudes de revendication qui donnent une impression de chaos. Je pense que, si l'on va vers la reproduction économique, il n'y a pas tant de chaos que cela. Et les sociétés sont organisées de telle sorte que la richesse se reproduit là où elle se reproduit et la pauvreté se reproduit là où elle se reproduit. De ce point de vue-là, c'est un monde relativement bien organisé. Maintenant, il y a de la contestation, il y a de la colère sous des formes, je dirais, de plus en plus pauvres d'un point de vue idéologique parce qu'est-ce qu'on oppose à cet ordre ? On oppose parfois un discours religieux qui n'est ni moins bête ni moins méchant. On oppose des formes d'enfermement. Donc, on a perdu, justement, cette idée d'un grand yahoo, d'une grande fête à laquelle on pourrait inviter tous les peuples du monde, simplement parce qu'on a peut-être cessé de penser cette question qui est fondamentale, qui est la source, je crois, des principaux malheurs de l'humanité, qui est l'inégalité. Je ne ferai probablement pas la même réponse demain. Je pense que j'emporterai la poésie de Paul Éluard. Chez Éluard, une sorte de principe de bonté qui me ramène à l'enfance, qui me ramène à quelque chose de très sain, de très généreux. Je pense, par exemple, à cette phrase que je cite souvent, « Si nous le voulions, il n'y aurait que des merveilles ». Je pense qu'il faut encore s'accrocher à l'idée que nous sommes capables de polluer les merveilles, et non ce merdier que nous avons foutu. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...